... Concernant l'érosion maritime, nous avons eu apporté ce plaidoyer. Je pense qu'en tant qu'ancien maire d'une des communes de Dakar, en l'occurrence Mermos-Saint-Écoeur, je pense que tout le monde a suivi le combat que j'ai porté pour la préservation du littoral. Je le répète, le littoral dakarois particulièrement, il est inaliénable. Ça, ce n'est pas un débat, c'est connu de tous. Maintenant, malheureusement, je considère que dans une république, je le répète, nous avons tous la responsabilité de faire preuve de tenue et de retenue. En quoi faisant ? En respectant les textes et lois enviriaires dans le pays. Le domaine public maritime dakarois, il est inaliénable. Donc tout ce qui se passe présentement sur le littoral dakarois est triste et dommage à constater. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à porter des plaidoyers. Je rappelle que j'ai eu à me désoler de la posture de l'État, surtout en la personne de son excellence, M. le Président de la République, quand il a donné pour instruction aux autorités déconcentrées, que sont les préfets et sous-préfets, le pouvoir de signer à la place des maires, si les maires refusaient de signer des permis de construire sur le littoral. Alors, je ne souhaiterais pas commenter cette donne, parce que je considère que ça relève de la politique politicienne, et cela ne nous a pas rassemblés ici aujourd'hui. Mais d'une façon ou d'une autre, je voudrais seulement dire que dans des pays comme la France, dans des grandes villes comme Nice, nous avons vu des autorités décentralisées détruire des installations qui ont vu de jour il y a plusieurs décennies, des hôtels de luxe, des maisons de luxe. Et j'ai eu à le dire, ce n'est qu'une question de temps. Les plages ne peuvent pas être privatisées. Les plages dakaroises appartiennent aux populations dakaroises. Et nous l'avons déjà dit, si par la grâce de Dieu, demain les choses évoluent dans le sens qu'on souhaite, malheureusement, beaucoup de gens comprendront qu'ils ont violé les lois de ce pays. Et à ce titre, leurs installations seront détruites. Ça a déjà été dit. Et certaines personnes peuvent peut-être prendre nos propos à la légère. Nous prions le bon Dieu de nous donner une longue vie et une bonne santé. Parce que si ça a été fait en France, dans un pays de droit, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferons pas ici au Sénégal. Ces plages qui ont été privatisées, ont été privatisées de la façon la plus irrégulière et la plus illégale possible. Et c'est ça la vérité. Et tous les fonctionnaires de l'État qui m'entendent pourront confirmer mes dires et mes propos. Personne ne pourra brandir dans ce pays une loi qui lui donne le droit de pouvoir s'approprier un bien public. Et c'est désolant d'en arriver à ce stade. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi dans cette ville. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir et le privilège d'être au destiné de cette ville. Et quand nous constatons comment cette ville est agressée, est dégradée, est humiliée, vous comprendrez bien sûr que cela nous fend le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada